La bureaucratie est-elle un problème récurrent pour les boulangers Genevois ? Il faut bien comprendre que nous les boulangers, la plupart on est des toutes petites entreprises qui sont de 2 à 25 employés et puis souvent on n'a pas de secrétaire, c'est nous qui faisons le travail. On n'a plus le temps d'être des entrepreneurs, d'inventer des choses, d'inventer des recettes, de coacher nos employés pour qu'ils soient toujours dans une bonne énergie par rapport à l'entreprise. Et pourquoi ? Parce qu'on est de plus en plus envahi par une bureaucratie et une bureaucratie qui n'est plus du tout comme il y a 20 ans en arrière où il y avait toujours quelque chose qui a porté quelque chose à l'entreprise. Aujourd'hui on est vers une bureaucratie punitive et extrêmement invasive et souvent par justement des gens qui n'ont pas eu la présence d'esprit de s'intéresser plus aux métiers qu'ils viennent visiter. Quel exemple concret auriez-vous sur les dysfonctionnements de l'administration publique ? Si vous allez faire votre demande de renouvellement tous les 3 ans pour l'alcool à l'emporter, c'est 7 départements différents, ça prend 6 à 8 heures pour faire le tour des départements. Il faut apporter les originaux, ça serait tellement facile, ça ne va pas se faire en 2 minutes, mais de créer des coffres forts pour chaque société, coffres forts numériques, où chaque employé de l'administration avec un code bien à lui forcément pourrait aller chercher les renseignements qu'il a besoin, parce que les renseignements que moi je vais chercher pendant 6 heures, ils sont dans l'administration qui est juste à côté. Et pourquoi c'est moi qui dois la donner ? Il n'y a aucune raison. Pour moi, ça passe par une revalorisation de la profession. Quel regard portez-vous sur les contrôles d'hygiène opérés dans vos métiers ? Les contrôles pour l'hygiène, là, bien sûr, je suis totalement pour. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un contrôle sur l'hygiène, il va porter sur certains points. Et puis, après, l'inspecteur va repartir au bout d'une heure et demie, deux heures de contrôle. La seule chose qui est fixe, c'est qu'on paye l'inspecteur 140 francs de l'heure, plus 66 francs de déplacement, plus, quand il prend un millefeuille pour le mettre dans une petite sachet en plastique pour l'analyser, 33 francs par pièce qu'il prend. Ça, on sait que c'est fixe et on le prend. Et après, on reçoit la facture. La facture, elle ne peut pas être contestée, parce qu'on peut contester le procès verbal, mais on reçoit le procès verbal et on reçoit seulement, une fois qu'on l'a constaté, la facture. Et puis, si je ne paye pas, on ferme. Voilà, on serre les dents, puis on paye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...